Hey, salut gamers! C'est Marc d'Am2Gaming et aujourd'hui je vous donne mon avis sur le très attendu Senua's Saga Hellblade 2. Oh yeah! Alors salut tout le monde et bienvenue à mon avis sur le jeu Senua's Saga Hellblade 2. Cette suite tant attendue au titre Senua's Sacrifice qui était paru en 2017 si je ne me trompe pas. Ça fait déjà un petit moment et cette suite-là, comme je vous l'ai dit, était très 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 attendue pour multiples raisons parce que le premier avait fait très très bonne figure. Le second, du côté d'Xbox, on nous promettait vraiment un titre absolument incroyable. Alors ça va être comme ça l'occasion de vous dire est-ce que c'est à la hauteur de nos attentes? C'est ce que je vais vous raconter tout de suite dans ce qui suit. Alors Ninja Theory qui est derrière, on fait encore une fois un travail assez incommensurable avec ce jeu-là. Évidemment, au niveau de l'histoire, tout de suite en partant, je dois quand même signaler que je vous recommande, si vous n'avez pas fait le premier titre, allez le faire au préalable avant de sauter dans la deuxième aventure. Parce qu'il y a beaucoup de choses, même si le deuxième jeu peut être joué quand même de façon unique, d'une certaine façon, il va vous manquer beaucoup d'éléments de référence dans le premier pour le deuxième. Donc c'est peut-être, vu que ce n'est pas des jeux très très longs non plus, je vous conseillerais de vraiment faire le premier et ensuite passer dans Hellblade 2 si vous voulez vraiment savourer et profiter et comprendre vraiment tout ce que ça implique. Puisque dans l'histoire, bien évidemment, on va reprendre le rôle de Senua. Senua, bien si vous ne le savez pas, Senua, c'est une personne qui est atteinte vraiment de troubles mentaux au niveau tout ce qui est psychologique. Elle fait des psychoses et comme ça, bien ce qui était bien et ce qui a été fait du côté du premier jeu et qu'on répète du côté du deuxième, c'est que, bien oui, on est vraiment aidé d'une bande vraiment de scientifiques, de personnes qui ont des études dans ça pour essayer de faire en sorte de comprendre qu'est-ce que c'est une psychose, comment ça peut se révéler à nous dans notre tête, dans la tête d'une personne qui souffre de psychose. Donc ça, c'est une façon de mettre en image et en sonore, vraiment en côté sonore, tout ce que ces gens-là peuvent vivre. Et aussi, bien évidemment, on se sert d'une trappe de fond, un peu de l'air des Vikings pour faire avancer tout ça et c'est vraiment, vraiment génial. On va retrouver Senua, encore une fois, qui va suivre son périple parce que dans le premier jeu, bien, elle cherchait à comme venger la mort de son conjoint, Dillion. Et là, bien comme ça, dans le deuxième, on va faire le saut qu'elle continue à avancer vers un endroit pour essayer de venger Dillion. Sauf que, sans vous vendre la mèche, parce que je ne veux pas vous donner beaucoup de divulgâcheurs, puisque le jeu, ce n'est pas un jeu extrêmement long, bien, elle va continuer, sauf que sa soif de vengeance va comme se transformer pour aider d'autres genres de personnes. Ça va se faire d'une certaine façon et je vous dirais que la façon que l'histoire est racontée, c'est vraiment, vraiment excellent. Mettez ça à côté du meilleur des films que vous aviez vus et vous allez trouver là quelque chose de très, très à la hauteur. Donc, le storytelling est très, très bien, les dialogues sont excellents, les textes, tout, tout, tout est vraiment très, 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 très bien fait et ça va vous garder captif jusqu'à la fin du jeu. Évidemment, ce qu'on va parler, ce qui nous saute aux yeux, la première des choses, et ce qu'on avait vu dans les premières bandes annonces, c'est quoi? Bien, c'est le visuel. En étant tout à fait honnête, bien, que c'est probablement le jeu le plus beau que j'ai vu jusqu'à maintenant. Toute console, toute plateforme confondue, c'est vraiment excellent. On a réussi à faire quelque chose, je vous dirais que c'est peut-être le plus près du photoréalisme, mais sans être du photoréalisme avec des éléments de tous les jours, bien, on va aller dans la fiction, mais mêler beaucoup de choses aussi qui sont très réalistes. Bien, on va parler de la modélisation de Senua et des autres personnages. Vous allez voir que les visages, les traits faciaux, les expressions faciales, c'est absolument incroyable. On croirait, à des moments, on croirait vraiment que c'est elle en personne et non sa représentation, si vous voulez, en CGI. Donc, c'est vraiment très, 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 très bien fait. Et c'est la même chose pour tous les environnements. L'éclairage, l'éclairage donne quelque chose d'un peu particulier qu'on n'est comme pas habitué dans les autres jeux. Il y a beaucoup de jeux qui font beaucoup de beaux effets d'éclairage. Dans celui-ci, je trouve que les effets d'éclairage donnent un côté naturel, surtout quand vous avez des environnements extérieurs. C'est très, très, très bien fait. On croirait vraiment à des levées de soleil avec le genre de brouillard. C'est vraiment, vraiment incroyable ce que ça donne à l'œil. Et moi, j'ai trouvé vraiment que ça, c'est un des gros points majeurs du jeu. L'autre chose, évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'environnement et l'ambiance. Vraiment, l'environnement, oui, visuel, mais l'environnement auditif, sonore et les voix. Le jeu des acteurs, c'est absolument phénoménal. C'est très, très bon. On y croit. On va vraiment embarquer dans tout ça. Et comme dans le premier jeu, Ben, Senua, comme on disait, avec sa psychose, avec les voix qui parlent dans sa tête, qui sont comme des personnalités différentes d'elle, ces voix-là, ben, ils vont parler à Senua, ils vont se parler entre elles, ils vont lui dire de faire des choses, l'autre va dire que non. Il y a même dans les environnements sonores, puis il joue avec un casque d'écoute, je vous le conjure que vous allez trouver que c'est absolument incroyable. Ça vient de tous les bords, de tous les côtés, en haut, en bas, les profondeurs. C'est vraiment très bien. Puis même, comme dans le premier jeu, il y a beaucoup d'effets aussi. Si vous portez attention, il y a des petits murmures très, très fins dans les arrière-plans, si vous voulez, auditifs. Et vous allez vous rendre compte que souvent, ces murmures-là vont vous donner des genres de trucs ou des choses à faire ou ne pas faire quand vous évoluez dans le visuel. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, génial. Et la qualité, comme je dis, la qualité des voix, mais la qualité du son, en général, de tout, c'est très, très, très incroyable. Évidemment, il y a le côté aussi du gameplay. Ça, le gameplay, évidemment, c'est un jeu très, très linéaire. Vous n'avez pas beaucoup de chances d'aller explorer plusieurs avenues. Oui, vous avez quelques trucs à essayer de trouver spéciaux qui vont vous permettre de faire un petit pas de côté, comme vous égarer du chemin principal. Mais je vous dirais que ça revient pas mal tout le temps dans le même chemin linéaire. Donc, il n'y a pas beaucoup d'exploration. Mais c'est un jeu de ce style-là et c'est quand même vraiment super. Et bien, évidemment, le gameplay, à un moment donné, vous allez avoir des combats, des affrontements contre certaines créatures. Je vais revenir tout à l'heure parce que oui, il y a un côté qui est bien, mais il y a un côté qui est peut-être un petit peu plus décevant. Pas décevant, mais que oui, ça revient un peu comme le premier. Je vais y revenir dans quelques secondes. Le côté qui est plaisant, c'est que contrairement au premier, c'est qu'on a comme affiné un peu les mécaniques de combat. Parce que oui, ce n'est pas un Souls-like. Si vous jouez en mode difficile, peut-être que vous allez avoir vraiment du fil à retordre avec certains ennemis. Parce que là, il faut vraiment calculer, si vous voulez, les élans de l'ennemi. Quand est-ce qu'il faut vraiment bloquer? Et quand est-ce qu'il faut vraiment faire une esquive et recontrer ensuite avec l'épée? Il y a des fois que les ennemis vont réussir à briser notre garde. Il faut comme ça toujours boucher. Et les ennemis sont quand même assez rapides et des fois imprévisibles sur certaines de leurs attaques. Donc là-dessus, ça peut devenir un peu difficile. Moi, j'ai joué en facile, vous me connaissez. Mais quand même, j'ai trouvé que c'était quand même très bien fait. Je vais revenir tout à l'heure pour ce que j'ai aimé un petit peu moins. Sinon, les autres choses, il y a des ajouts d'options justement au niveau de la facilité du jeu. Il y a l'option facile, il y a l'option normale, l'option difficile. Mais il y a l'option dynamique que je trouve quand même très bien et qui est quand même quelque chose qui devrait être intégré dans plusieurs jeux. C'est que le jeu va vraiment s'adapter à votre style de gameplay. S'il voit que vous avez beaucoup de difficultés avec les combats, il va vous aider, il va réduire un peu la cadence ou la difficulté du jeu. Même si ça l'a baissé, plus tard, s'il voit que c'est plus facile, ça va le remonter. Donc, c'est comme ça, ça va toujours être de façon dynamique et je trouve ça très bien. Sinon, je vous dirais que l'autre chose, c'est un jeu qui n'est pas très long. Je vous l'ai dit, 6 à 8 heures environ pour ce type de jeu-là, qui n'est quand même pas si mal quand même. C'est vraiment un beau 6 à 8 heures qui nous garde en haleine. On continue. Vraiment, on veut aller toujours de l'avant. C'est un jeu qu'on ne vend pas non plus à 90 $. C'est quand même 70. Ce n'est pas un rabais à tout casser, mais c'est moins pire que les gros gros titres 3A. Et ça, on peut considérer ça comme presque un titre 3A indépendant d'une certaine façon. et je pense que 69 $ pour ce jeu-là, c'est vraiment quelque chose de très, très abordable et très correct comme prix. Du côté peut-être un petit peu moins intéressant ou ce qui est un petit peu plus décevant, deux, trois choses. La première chose, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait que le jeu est très, très linéaire et ne nous laisse pas vraiment de chance d'aller explorer ou de trouver certaines choses. Donc, ça aurait apporté peut-être un petit plus de dire, on peut faire quelques pas de côté, trouver des brides, soit de texte, quoique le jeu n'est pas fait pour ça, mais ça aurait ajouté quelques dimensions, soit ça, des objets à étudier, des objets qui peuvent être utiles. Donc, le jeu, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le type de jeu tout à fait comme ça, mais ça aurait apporté un petit peu plus de diversité dans ce qu'on fait, puisque oui, on pourrait dire que c'est un presque simulateur de marche en tant que tel, puisqu'on est de longs, longs moments à ne faire que marcher vers notre prochain objectif. Donc, il y en a qui peuvent trouver ça un peu ennuyant comme type de jeu. L'autre chose, je vous dirais que les combats, malheureusement, les combats, même s'ils sont affinés, comme je vous disais, par rapport aux premiers, c'est très, très répétitif du début à la fin. Vous allez changer un peu les ennemis que vous affrontez. La façon que les combats vont se dérouler va toujours être un peu pareille. La façon que vous allez avoir de contrer, d'esquiver, de bloquer, ça va toujours un peu être la même chose aussi. Donc, ça, c'est sûr et certain que ça peut être un peu décevant et ça enlève un peu de nouveauté dans le titre au complet. Je vous dirais que le dernier point qui peut être un point décevant pour beaucoup de personnes, c'est que le jeu n'est pas disponible en version physique. Vous le savez, ça avait été annoncé il y a longtemps et ça avait fait quand même une levée de bouclier. Les gens étaient un petit peu fâchés de ça. Bien oui, ça peut fâcher des gens que le jeu ne soit pas disponible physiquement. Peut-être ultérieurement, on ne le sait pas, mais pour l'instant, malheureusement, c'est disponible qu'en version numérique à 69,99$. Alors, ça fait le tour pour moi, pour toutes ces raisons-là. Je vais quand même lui attribuer la note de 9,5 sur 10. J'ai été à quelques cheveux de donner une note parfaite. Comme je l'ai dit, il y a quelques petits trucs qui m'ont retenu que je viens de vous nommer. Mais sinon, c'est vraiment une expérience incroyable et phénoménale. Alors, les amis, si vous avez aimé la critique de Senua's Sacrifice, pas, excusez, si vous avez aimé la critique de Senua's Saga, Hellblade 2, abonnez-vous à la chaîne, c'est notre récompense. Activez la cloche de notification pour être au courant des prochaines mises en ligne et mettez un petit pouce sur la vidéo, ça nous encourage tout le temps. N'hésitez pas à commenter. On va vous répondre et là-dessus, je vous dis à la prochaine pour un autre jeu. Bye, bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501